et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec les sims du signe alors on s'était quitté et bien sûr un combat un peu compliqué suite à un évent qui était qui était perdu donc que du coup j'avais j'avais quitté et sauf qu'en fait en rechargeant la sauvegarde automatique puisque il y avait la sauvegarde automatique d'avant combat et bien l'événement n'a pas repopé donc je me suis baladé un peu j'ai testé un peu et puis en fait non je suis arrivé à grenenberg sans nouvelles attaques donc du coup on ne refera pas ce combat on s'en tire plutôt bien pour le coup on sait qu'on n'est pas encore à même d'affronter une vraie équipe de mercenaires énervés parce que bah ouais ouais c'était quand même des mercenaires un peu énervés donc bon bah voilà désolé pour ce combat qu'on ne refera pas on va du coup aller chercher notre récompense c'est pas grave ça fait quand même ça de pris et on va regarder un peu ce qu'on nous propose alors l'armurier bon bah il nous déteste toujours je pense dans le coin vu qu'on les a un peu un peu comment dire trahi disons le grenenberg bah c'est ouf il s'appelle bien grenenberg alberg, elstein, elstad, suarez, torval, wetblick, ok bah il n'y a même pas la ville étrange tiens ils sont neutres ok sans doute parce que c'est neutre donc quand c'est neutre ils ne le font plus apparaître euh ok bah c'est pas très très grave hein on n'est pas à sa près donc au niveau des recrutements on n'avait rien de rien de fifou il fallait qu'on fasse des contrats alors lui ok il veut une caravane pour aller à elstad au sud-ouest 890 couronne euh on va accepter et si je vais vérifier quand même pour être sûr mais il me semble que ça c'est une ville qu'on on peut aller hein voilà c'est tout là bas parfait ça me va bien ça une petite euh un petit trajet en caravane jusque là bas avec potentiellement un ou deux brigands sur le chemin on accepte il faut qu'on remonte nos notre réputation et euh enfin notre renommée plus précisément et ça ça fait bien le taf alors qu'est ce qu'il se passe on arrive à un homme qui tient les rênes d'un cheval euh qui a clairement vu des meilleurs jours hein donc il a une euh le le cheval a une barbe grise d'accord très très bien et on dirait qu'il euh il lèche ses lèvres en cherchant désespérément de l'eau alors le mec nous fait un signe de la main venez venez euh j'ai un pari pour ceux qui sont assez braves et assez euh rapide pour penser que ils vont gagner donc on lui demande ce que c'est il tapote son cheval j'imagine qu'il veut euh nous faire euh courir contre lui ça sent le piège hein euh il veut qu'on fasse une course mais euh contre son chemin contre son chemin contre son cheval pardon mais à pied euh on va tenter tiens donc on demande à la harle du coup de courir euh donc le premier arrivé au pommier et du coup il le le cheval euh ah c'est un c'est un piège hein comme on pourrait s'y attendre mais le le cheval euh trace complètement très très bien bon bah il s'est fait battre de toute façon euh le cheval avait très très envie de bouffer les pommes euh donc du coup les les gens ont apprécié le spectacle hein ça fait 500 couronnes dépensées mais tout le monde est content donc ça fait plutôt cool hop là it was quite an amusement très très bien alors par contre nos bouffes, nos provisions vont probablement pourrir un peu hein sur ce trajet tant pis j'aurais préféré un trajet avec des avec des têtes mais c'est pas très grave beaucoup de commerce hein c'est plutôt riche ici on a bien fait notre taf alors on s'arrête ici on jette un oeil il y a un fletcher euh les outils ouais c'est toujours un peu le drame on pourrait acheter un petit peu d'hydromel ouais tout a pourri sauf nos sauf notre fromage au niveau du reste c'est pas ouf on va vendre ça on va vendre ça ok bon rien d'intéressant la caravane fait sa vie de toute façon donc là on va passer loin on peut pas s'y arrêter on est remonté à combien d'ailleurs de renom ? 925 quoi encore 200 à peu près on s'arrête ici ah ils sont ils ont été raided et ils sont en train de reconstruire intéressant et ils nous vendent de l'ambre très très peu chère on va la prendre on peut vendre ça d'ailleurs ça c'est de la merde là toujours rien on a pas rencontré de bestioles on rencontre pas beaucoup de bestioles sur ce truc là on va jeter un oeil lui qu'est-ce qu'il nous dit ? ok donc il y a un truc au nord ouest pas très loin donc clairement il doit nous parler des trucs qu'on connaît là-haut il arrive pas à s'en souvenir mais nous on sait bien qu'il y a des choses là-haut bon bah ça aurait été plutôt calme comme trajet pour l'instant avant qu'on se fasse attaquer au dernier moment je pense que c'est bon parfait on récupère nos couronnes du coup tout le monde doit être plus ou moins soigné parfait parfait alors il y avait une forteresse là-bas qu'on avait spoté et on n'a pas été exploré par là-bas mais de toute façon on va camper un peu on va voir s'il y a des contrats déjà il y a deux contrats et c'est well supplied et il y a la taverne ici il nous dit qu'on recrute des gens à Krakenvader donc on recrute des gens à Eshtad aussi alors regardons un peu les contrats alors il y a des brigands qui se sont amusés avec la fille du mec très très bien enfin très très bien non de votre point de vue ça fait de la thune mais du point de vue de la fille c'est un peu infecte on va prendre tu peux nous lâcher un peu plus 960 voilà parfait très très bien et le deuxième c'est quoi ? une livraison à Einstein et il nous filerait pas mal de blé on accepte mais on va prendre le contrat pour aller buter des brigands alors c'est tout là-bas ok parfait allons-y on a réparé on est en pleine forme on a largement la nourriture on a tout ce qu'il nous faut on va donc aller se faire quelques brigands tranquillou tranquillou oui je bois mon petit café frappé parce qu'il fait chaud alors des marksmen et des raiders ok on va sauvegarder un peu ça coûte pas cher il y a quand même beaucoup de tireurs d'ailleurs il faut absolument que je retrouve un chenil pour racheter des chiens allez c'est parti on va essayer de monter un peu nos niveaux d'accord ça commence bien ok le bouclier qui fait le taf beaucoup d'atarmes à deux mains enfin à d'autres distances plutôt donc visiblement ils sont en optique de nous attendre on va tenter de tirer raté alors on va sortir les boucliers et on va avancer doucement un petit coup de hache de lancée ok très bien alors nos tireurs vont être un peu exposés par contre hein donc si je fais ça donc je pense que je vais laisser quelqu'un derrière pour protéger ici on va s'avancer ah ils sont protégés derrière le buisson sérieux quoi c'est abusé c'est vraiment abusé genre le buisson quoi toi tu vas venir boucher le trou mitotine tu vas rester là pour protéger les copains deux secondes toi tu vas avancer par là alors du coup ils avancent voilà oh la vache non ça va il peut pas taper merde dirk il a pris cher hein ok il fait pas ce qu'il faut clairement il lui en vole hein on va aller par ici et on va mettre un coup à lui raté bon je suis pas sûr que dirk survive jusqu'à son level 2 finalement on va aller ici ouais bon bah voilà il était ouais c'est dommage je crois que c'était un perso pas trop dégueu mais bon bah visiblement ça voulait pas on va essayer de taper sur lui là ok il a tenté d'attirer quelqu'un mais ça a foiré allez out-dessous c'est à ton tour de faire des étincelles ici je pense qu'on va essayer de rusher par là faire coucou aux archers décidément ça veut pas alors ici on va lever le bouclier tenter de mettre un coup même si voilà j'y croyais pas trop là par contre normalement on peut passer par dessus son bouclier encore faut-il qu'on puisse taper alors ici on peut se mettre comme un gros sac au milieu voilà là pareil on va charger par ici pour aller s'occuper de ces petits archers là ici hop on tape et on touche parfait deux fois oh putain ça pique la vache ils déconnent pas les mecs hein donc là on va avancer pour pas être trop exposés pourquoi je peux plus tirer oh merde putain j'avais pas vu il y avait un ennemi oh là là quel con du coup on saigne oh là non ça c'est ça c'est une grosse grosse erreur il est mort ou pas il la struck down il est pas mort mais il va être blessé oh non ça c'est une grosse erreur ça je peux pas faire une boulette pareille c'est pas possible on reprend autant pour moi mais ça va bien des minutes les conneries quand même quoi et ça de jouer quand on est trop fatigué ok donc cette fois il se concentre sur Geralt alors on pourrait aller prendre ce petit point haut par exemple alors on va pas avancer jusqu'à lui on va avancer jusque là faire un petit mur de pique avec toi ici on va attendre de pouvoir taper sur celui là ici on va avancer par contre par ici levé le bouclier ici on va attendre de pouvoir bouger pareil un petit shillowald ici on va plutôt aller par là un petit peu au contact commencer à attaquer son bouclier ici il faut qu'on aille se mettre à l'abri derrière les copains ah dommage j'espérais commencer à attaquer un peu les les enfoirés mais non se borne faut vraiment qu'on te montre tes compétences de combat parce que c'est quand même un peu casse couille ok ici on se protège ici on va aller par ici dans l'optique d'éventuellement charger les gens relous là parce que lui voilà il va peut-être taper non il tape pas aïe là par contre ça a piqué tu vas avancer d'une case et mettre un petit coup là et te rater toi tu vas avancer là et tu peux lancer une petite hache sur ce monsieur parfait je crois qu'il pourrait pas tirer mais aïe le tir ciblé qui rate ok très bien ici on tire on se rate alors toi 90% de chance de toucher c'est propre bon malheureusement c'est l'armure qui prend je crois que Geralt il va se prendre un deuxième coup de pique là ok ça va il résiste bien planqué arrière sans bouclier du coup faut qu'on avance ici puis là voilà alors là on est au contact de cette saloperie mais bon tant pis ici on fait un shield wall on va attendre de pouvoir éventuellement casser son bouclier voilà parfait c'est mieux 60% de chance de toucher on se rate normal ici on recharge et on tire sur ce monsieur raté alors ici j'ai absolument pas envie d'avancer là ça m'emmerde un peu on va faire un mur de pique tout simplement on va enchaîner les murs de pique ici ici une petite hache et une petite hache raté ici on va aller tenter un coup là raté bordel alors ici je pourrais avancer contre lui ça me parait risqué en même temps il tient bien là il faudrait que j'avance là ah raté putain dommage 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 toi on va te mettre hors de portée et on va tenter un petit coup ça me fait lui recule très bien si t'as envie voilà et là avec un peu de chance parfait on lui faut un coup de saignement ça fait toujours plaisir par contre on va se prendre des tirs de nouveau ok on résiste ici on est exposé avec les arbalètes ils ne doivent pas pouvoir me toucher normalement ok c'est propre oh bordel tiens j'aurais pensé qu'il allait prendre le point haut mais même pas on va tirer on va tirer ok on touche ici on va se débarrasser de lui et elle est là alors ici je peux aller ici et le repousser lui raté ici oui je ne peux pas bouger parce qu'on est au contact de ce con qui résiste bien en plus ici on avance et on lui balance une petite hache nickel du coup on continue d'avancer ici est-ce que je peux aller là-bas ? non par contre je devrais pouvoir avec lui faire le tour donc on va aller occuper le terrain bon 27% de chance de toucher c'est clairement pas dingue raté on va avancer et se mettre dans la mêlée alors toi est-ce que tu peux aller là ? non hein faut que tu rentres dans la zone de contact de ce con donc on va y aller voilà on va lui stacker un peu du saignement ça lui fera du bien ici je peux aller jusque là alors je pourrais pas taper mais au moins j'aurai le point haut voilà toi du coup tu peux aller jusqu'où si tu veux lâcher le chien ? tu peux pas aller très très loin donc tu vas te mettre là et tu lâcheras le chien derrière après il ira avec un peu de bol s'occuper des archers alors là lui je sens qu'il va nous tanker de nouveau avec son son truc qui est censé être super faible au corps à corps là c'est mal ça alors si lui me touche ohlala mais c'est ouf quoi ! c'est vraiment ouf ! franchement des fois ça n'a aucun sens quoi voilà lui il y va du coup forcément c'est abusé toi viens là non repel non merci putain ici est-ce qu'on peut le repousser ? parfait on y va 25% de chance de toucher ici c'est vraiment pas ouf on va avancer pour avoir pas beaucoup plus de chance au final ici on peut lancer une petite H sur lui et se rater donc du coup on va équiper la grosse H des familles alors là on a 90% de chance de toucher on se rate quand même parce que bon pourquoi pas toi tu peux tracer par là-bas fais donc ça ici on va attaquer son bouclier un peu mitotine il va aller par là il se raté ici on avance mais on peut pas faire grand chose d'autre alors ici un petit rechargement et un carreau dans la tronche c'est pas mal les tireurs ils sont dramatiques la vache c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils font mal les tireurs et les mecs à deux de distance waouh ça fait mal alors là on est pas du tout dans l'optique de récupérer leurs armes et tout bon on est dans l'optique de les buter le plus vite possible parce qu'on prend quand même bien bien cher côté allez il n'y a plus d'armure peut-être commencer à faire quelque chose il va falloir que je sorte le chien là pour en finir putain la vache quoi c'est un truc de taré hein ah quand même on commence à lui faire un peu mal la mitotine est fatiguée ici on peut mettre un coup mais c'est pas non plus ouf raté oh la la vandal il prend cher oh merde putain mais c'est improbable quoi 25% de chance de toucher il touche quoi c'est un truc de fou ce jeu pfff cet épisode du sel ça n'a aucun sens mais regardez moi ça il va monter encore un autre alors que là on rate des coups à 90% de chance depuis des tours encore putain ça me fatigue oh la la et moi les trucs à 47% je les réussis pas c'est pas possible allez en avant putain tiens mange ce cadeau de la part de vandal on va lâcher le clé barre là hop voilà même le chien il arrive pas à faire de dégâts ahah ah la vache allez on avance hop voilà parfait ils sont tous au contact maintenant ils vont arrêter un peu leurs conneries allez on avance ici un petit coup sur sa tête mais on se rate parce qu'après tout pourquoi pas ici c'est parti hop pfff on va faire le tour par là oh la la les jets à 60% qui veulent pas réussir pfff il meurt non tu veux pas voilà un gros coup de hache ça fait toujours plaisir alors et bah on a perdu vandal et on a perdu Geralt ah ouais c'est la tristesse hein compagnie depuis 53 jours 33 kills je suis désolé vandal mais malheureusement on a tout tenté et bah ton équipe était un peu à chier sur ce coup là faut dire ce qui est faut dire ce qui est hein on a Dirk qui a réussi à survivre mais euh waouh qui a bien souffert personne n'a de blessure persistante du coup les deux victimes sont mortes bon bah voilà au moins on aura 960 couronne alors du coup c'est un peu le bordel on va bloucher le trou là Antoine Tessier va pouvoir prendre une arbalète une vraie arbalète du coup bah on a perdu notre sergent hein donc le moral forcément ça fait un peu la gueule au niveau de l'équipement du coup on a pas grand chose de mieux à fournir comme si on a quand même quelques casques là intéressants hop 105 105 105 110 tout ça c'est du 105 ça c'est de la merde ça on va réparer ça et ça on répare ça aussi ça aussi ça c'est de la merde on vendra bon quoi que on va le réparer ça permettra au moins de le vendre pas à zéro bon au niveau des couteaux vu que du coup on a récupéré quelques dagues il y avait personne qui avait juste un petit couteau pourri non ok et bah faisons les niveaux des survivants alors Antoine tu vas monter ça on va te monter un peu ta défense aussi parce que mine de rien il en faut euh et du coup bah ça serait pas inintéressant peut-être que tu partes ouais l'arbalète ça fait quand même très très mal hein l'arbalète mais c'est vrai qu'à long terme l'arc est quand même beaucoup plus efficace donc on va partir sur sur un arc et du coup on va te donner on bah on en a un beau un arc donc ça tombe bien hop donc du coup on a une belle arbalète mais elle ne nous servira pas tant pis tant pis ensuite Dirk t'as quand même réussi à gagner ton niveau c'est bien joué on va prendre un peu de défense un peu de vie hop et Utsu qui s'en tire pas trop mal aussi hein bon j'ai pourri ici un peu de défense un peu de vie et puis bah on va quand même te monter ça et au niveau des perks toi on avait dit qu'on te ferait plutôt un DPS on va te prendre Crippling Strike oh la vache quoi comme ça a fait mal du coup on va plutôt te mettre à l'arrière avec ce truc là voilà pour que tu puisses t'entrainer de manière un peu plus safe on va dire et Dirk bah Dirk ouais Dirk t'as pris cher j'ai bien envie de te filer une lance quand même tu vas passer lancier temporairement ok bah a plus qu'à aller récupérer notre récompense je pense qu'on va vous payer un petit coup quand même parce que 56 tools pour réparer quoi ah mais c'était compliqué hein les mecs ils étaient vraiment vraiment énervés et nous vraiment vraiment pas en forme pour le coup et puis j'allais pas la refaire une deuxième fois je suis désolé pour les gens décédés mais alors il y a un temple ici donc déjà on va traiter les blessures de Dirk parce que sinon il va souffrir on va payer une petite tournée voilà histoire de remonter un peu le moral et ensuite au niveau des gens qu'on peut embaucher alors ici on a une main de caravane ça peut être pas mal ça c'est quoi ça ? un noble sans famille ok on a un menestrel ici pourquoi pas alors on a un apprenti c'est toujours bien les apprentis on va regarder un peu ce qu'il vaut non il est superstitieux on prend pas un apprenti superstitieux on va prendre le menestrel allez qu'est-ce qu'il a de beau ? il a rien ok t'as quoi de beau ? oh putain encore un tireur mais avec des stats de merde quoi voilà c'est compliqué on va faire de toi un tank pour la peine on améliorera pas ton tir mais on va profiter de ta compétence en défense c'est un truc à deux mains ça ? alors il y a un succès pour taper donc on va lui laisser son lutte et si jamais il arrive à survivre et bien il aura gagné le droit de devenir lancier il arrive à mettre un coup avec son lutte et à le briser non toi tu vas pas prendre ça parce qu'on va le donner à Nosborn ce truc là plutôt toi tu vas reprendre ton Aximur alors on va quand même te donner une armure hein on est pas des bêtes voilà et un casque voilà et il est où ton lutte ? pourquoi t'as lâché ton lutte ? hop voilà et si jamais tu meurs avant d'avoir pu mettre un coup et bien tant pis pour toi t'avais qu'à avoir des compétences bon au moins on est revenu à 12 c'est toujours ça de pris au niveau des contrats il y en a un nouveau alors une caravane pour White Blick 130 couronne et 530 ok très bien donc on a White Blick et Einstein voyons voir White Blick White Blick c'est là et Einstein ok donc c'est globalement par là bas Einstein c'est complètement paumé il faut pas qu'on y aille tant qu'on a pas besoin de d'aller faire une Razia est-ce qu'on n'aurait pas quelques outils intéressants ? ouais il y a des outils à pas cher là on va prendre au niveau des trucs qu'on peut vendre ça on pourra sûrement le vendre plus cher on va vendre quelques arbalètes ça on vend ça c'est de la merde ça c'est un petit couteau on vend on a bien assez de Dag des Hand Axe on en a suffisamment ça on vend ça on vend ça on vend ça on vend aussi ça c'est à 90 on vend ok on va vendre quelques boucliers de base parce qu'on a quelques réserves de gros boucliers alors le battle standard ça serait quand même sympa de le donner à quelqu'un pareil pour ce truc là plus 10 en résolution Outsu alors tu voulais être lancier Outsu mais bon bah là force est de constater que voilà du coup vu que tu veux être lancier je pense qu'on va te donner ça bien hop et toi tu vas prendre ça et puis peut-être le battle standard oh non t'as un moral de merde toi tu pourrais prendre le battle standard à Katsuki en attendant c'est quand même 50-70 dégâts bon ça ça pète les boucliers en même temps c'est quand même bien pratique ou alors je le donne à toi t'as pas oufissime de t'as pas oufissime mais on va te le donner à toi on va donner le chien à Nosborn pour l'aider à maitriser sa peur des bêtes donc t'as 49 c'est déjà pas mal de résolution ça boostera un peu les mecs faibles autour et du coup on va prendre la caravane pour Wetblick c'est parti alors qu'est-ce qu'il se passe ? donc alors qu'on marche on trouve une vache toute seule rien à dire c'est juste une vache alors Dirk du coup vient nous voir et il est en train de jouer avec un petit bâton il nous demande il nous demande qu'est-ce qu'on pense qu'il peut faire avec ce truc on lui demande faire quoi donc il nous dit ah désolé je n'avais pas réalisé que vous n'avez pas entendu on voulait voir si quelqu'un pouvait assommer la vache et comme on peut l'assommer qu'une seule fois qu'est-ce que tu penserais de choisir le premier qui va ? ah bah non on va laisser la vache tranquille c'est bon quoi on n'a pas non plus commencé à taper sur des vaches quoi on a déjà suffisamment tué d'ânes c'est pas trop le thème non plus c'est dommage on va traverser Krakenvador à la nuit ah peut-être pas pile poil ah oui mais ils ont toujours été raidés donc ouais donc il n'y a rien d'intéressant tant pis oula des brigands là qui essaient de nous poursuivre mais qui ont changé d'avis apparemment ah ici c'est... ça vient de se faire raider mais il y avait une milice et tout et ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser de ce qu'ils a attaqué ça devait être sacrément balèze alors nous on va voir si on se fait attaquer sur notre trajet là dans les montagnes oh bon il y a une compagnie à vin qui nettoie donc j'imagine que ça devrait être assez calme bon bah on est arrivé sans encombre c'est pas plus mal alors regardons un peu Whitebleak Skatbow donc c'est Well Supply on va commencer par faire nos emplettes les outils c'est vraiment... on a plus du tout de munitions donc on va refaire le plein voilà on va avoir 300 donc on peut se permettre d'en acheter 150 on va investir aussi un peu dans les lingots de cuivre parce que mine de rien c'est pas cher du tout il nous aime bien Whitebleak hein on y passe assez régulièrement pour faire le plein donc l'armurier ouais ça c'est pas cher ça même ça c'est pas cher oh il y a un truc unique là qui fait rien de particulier à part qu'elle est unique ok alors là on a une armure à 700 aussi 170 pour 1700 mais là ça va nous piquer un peu si on fait ça est-ce qu'on a des choses éventuellement qu'on pourrait vendre pour investir un peu pfff le truc à 105 là on en a un peu trop hop voilà alors ça je le garde parce que ça fait... ça diminue pas la vision en fait donc si jamais on a besoin à l'arrière ça peut être utile on va vendre un petit truc à 95 voilà bon c'est pas ouf hein ce qu'on peut investir malheureusement ça et bah ils nous l'achètent que d'elle ils sont vraiment bien aisés dans le coin il nous faut surtout de l'armure on a vu que c'était surtout ça qui pétait mais à 1400 ça pique quand même et ça 130 euh... ouais c'est pas mal 130 mais c'est pas non plus oufissime bon pour l'instant on va pas faire on va regarder ce qu'ils ont comme contrat une livraison pour Krakenvader d'accord donc on fait on fait demi tour putain mais par contre faut que tu nous payes plus mec hein ohlala 60 pour euh... non mais tu rigoles c'est à l'autre bout du monde quoi Krakenvader c'est bien là d'où on vient le truc qui est tout là bas ah non absolument pas c'est ici ah oui donc oui ça va effectivement vu qu'en plus c'est plus ou moins là qu'on voulait aller on va jeter un oeil aux gens à recruter on a des mineurs Roger le mineur qu'est-ce que tu veux de beau Roger euh... ah ouais alors euh... il est très très bon en résolution par contre c'est un mec euh... c'est un soifard et les événements pourris que j'ai eu avec des soifards je vais éviter on va essayer avec lui plutôt alors lui c'est l'inverse c'est une grosse merde aussi bon très bien très très bien bon bah niveau nourriture on est couvert ça on va vendre c'est pourri ouais 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 non c'est pas ça que je voulais faire c'était là voilà j'ai quand même bien envie d'acheter au moins un casque là un 870 ouais non je vais prendre ça hop voilà une bonne cote de maille un peu badass et on va la donner quelqu'un qui a pas mal de fatigue mitotine t'es beaucoup trop dans le mal voilà ouais bah nos bornes hein hop c'est parti du coup on va pouvoir donner ça à notre euh... notre menestrel euh... et du coup bah faut pas que j'oublie de prendre le contrat on va accepter le contrat et on va accepter le contrat et on va... arrêter l'épisode là alors je suis désolé pour ceux qui sont décédés j'espère que ça vous aura quand même plu vous inquiétez pas des nouveaux prendront vos places euh... on se retrouve du coup très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous